Bienvenue au rendez-vous bien-être numéro 5. Aujourd'hui, shampoing au rassoul, masque shampoing hydratant et eau de rinçage. Donc aujourd'hui, on va faire le shampoing au rassoul. Le rassoul, c'est quoi ? C'est une argile qui a du marron et c'est une argile qui lave, qui est toujours lavant. C'est un peu plus de cheveux, c'est marrant. Justement, c'est un peu plus de cheveux de rassoul. Hydrola au thym. Mélangé à de l'eau. On a dilué un peu plus. Ça va moins que de l'alergique sur le thym. Ouais, je le rassouis. Tiens, le paillis. Pardon. L'ultime étape, la dernière étape, les huiles essentielles. Qui ne sont pas obligatoires si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Le thym prend bien la paire et voilà, c'est un petit plus, un petit en-pouf en fait. Comment on l'utilise ? On peut l'utiliser seulement en shampoing en l'appliquant sur les racines. Donc on l'applique le mélange sur les racines, on laisse agir 10 minutes et puis on rince. Ça, ça peut se faire dans la bouche. Ou on l'utilise en masque. Donc on va l'appliquer sur les racines et sur les longueurs pour vraiment hydrater le cheveu, le faire briller, etc. Et là, le laisser agir 15-20 minutes. 15 minutes, c'est bien. On rince et là, le cheveu est nettoyé et en même temps hydraté. Ces agrégions, c'est comme un gâteau yaourt, presque, sans farine. Alors, un yaourt, un yaourt nature. Vous pouvez prendre les yaourts périmés. Moi, c'est ce que je fais quand j'ai un yaourt périmé. Un yaourt nature périmé sur la tête, c'est très bien. Un yaourt, un oeuf entier qui va servir à... En fait, le yaourt, il hydrate vraiment le cheveu. L'oeuf, il va nettoyer. Le miel va faire briller et va nettoyer aussi. Donc une cuillère à soupe de miel et une cuillère à soupe de citron, si je ne souviens pas. Et là, vous mélangez tout ça comme un gâteau et vous l'appliquez sur la tête. Alors, à quoi sert l'eau de rinçage ? Donc, l'eau de la douille, elle est calcaire, on est d'accord ? Oui, dans le Nord, de l'eau. Il faut les démangeaisons, c'est simple, qu'on a les crâles de pommade, qu'on a des croudes, qu'on a des choses désagréables dans les cheveux. Et donc, le dernier rinçage sert à... ...suconner tout ça. A enlever le calcaire, à resserrer les écailles de cheveux. Donc, à adoucir le cheveu, le faire briller et apaiser vraiment le cœur chevelu en dernier rinçage. Parce que voilà, donc surtout, dès que vous rinçage, enfin, le dernier rinçage, il ne faut pas re-rinser un prêt à l'eau, ça ne sert à rien sinon. On enlève la prise de surplus. Et donc, voilà, on va saupoudrer le crâle. Enfin, les racines au cœur chevelu. Tcha tcha... Bon, là, je fais vraiment... C'est vraiment que sur les racines. Après, on frictionne. Ça donne du volume. Ouais, ça donne du volume aussi. Et après, on brosse. En plus, devant la caisse, il y a un peu un peu de blinde. Ah, peut-être. Né. Hey, t'y a toi. Je t'aime, en plus. À toi, t'aime, en plus. Peut-être, t'aime. Oui. Au revoir, t'aime. Non, c'est vrai. Fait-être. C'est vrai, t'aime. J'aime.